Francie Mèchevant. Oui, merci, M. le Président. Je voulais juste insister sur l'importance et la particularité qu'il y a d'avoir une équipe dédiée à l'évaluation des politiques publiques à la métropole, initiative déjà ancienne, mais que nous avons reconduit et sur laquelle nous comptons beaucoup, tout en entendant les remarques qu'ils ont faites sur les rendus de ces évaluations. Je voudrais insister pour ma part et pour le groupe sur le fait que le groupe sur l'évaluation a beaucoup travaillé sur ne pas faire seulement des évaluations sectorielles, c'est-à-dire de la politique elle-même, mais que chaque politique ou chaque axe ou chaque projet qui est soumis à l'évaluation soit bien interrogé sur les questions qui sont en préambule de la délibération. C'est-à-dire si elles œuvrent dans le sens de la cohérence du territoire de métropole, si elles diminuent les inégalités sociales et territoriales, si elles assurent le bien-être des populations de la métropole, qu'elles économisent ou optimisent les ressources, etc. Je crois que ces questions transversales où on passe chaque politique à la grille de nos projets politiques et de nos options, c'est très important comme démarche. Donc je peux que souhaiter que tous les services et tous les élus s'emparent des démarches, des évaluations et surtout de leurs résultats, pour que tous ensemble nous œuvrions pour la transformation des politiques publiques et leur adaptation aux problèmes des populations actuelles et futures, en ayant une vision un peu prospective. Et donc merci pour ce programme qui est très chargé, comme vous pouvez le voir. Nous y participerons activement. Merci beaucoup.